Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à la question qui est de savoir pas relire son mémoire, quelles conséquences ? Relire son mémoire, ça prend quelques minutes, ça peut prendre une heure si vous faites une relecture très importante en fonction notamment du volume. Si c'est une thèse, ça peut prendre encore plus de temps. La relecture est absolument fondamentale, il ne faut pas économiser votre temps. Vous allez vraisemblablement détecter les erreurs que vous n'aviez pas vues lors de la rédaction. Vous allez avoir une nouvelle vision, celle d'un lecteur, pas d'un lecteur qui lit le mémoire la première fois, mais là vous allez avoir une nouvelle vision de votre. Ça va vous permettre de détecter certaines erreurs, certaines incohérences au niveau du fond que vous n'auriez pas vues, que vous n'auriez pas vues si vous ne faites pas de relecture. Donc attention au fait de ne pas faire de relecture. On fait la relecture, vous allez également vous apercevoir que vous avez des fautes de syntaxe, quasi systématiquement des fautes d'orthographe, que vous n'avez pas vues lorsque vous avez été concentré plus sur le fond que sur la forme. La relecture, c'est l'occasion de se concentrer vraiment sur la forme et essayer de délivrer un output qui soit recevable, acceptable sur la forme. Les fautes d'orthographe, par exemple, c'est rédhibitoire. Si on a beaucoup, vous êtes éliminé. Le jury va se dire vous n'avez pas un niveau de français acceptable pour recevoir le diplôme. Donc si on veut être diplômé, il faut qu'on ait pris au moins le temps de faire une bonne relecture, de montrer notre rigueur, de montrer notre respect par rapport au lecteur, de lui soumettre un document qui soit exempt de fautes d'orthographe, qui soit correct au niveau du français. C'est la moindre des choses. Et ça, vous vous en apercevrez à travers la relecture. Évitez la relecture, c'est la meilleure manière de multiplier les fautes et de déposer un document qui ne soit pas acceptable. Et vous le regrettez à posteriori, puisqu'on vous demandera de faire cette relecture. Anticipez-la. Faites-la dès le départ en amont. Vous verrez le nombre de fautes que vous verrez et la valeur que vous apporterez sur quelque chose de très rapide. La relecture, c'est très rapide par rapport aux enjeux et par rapport au temps que vous avez passé derrière à déjà rédiger le mémoire. Donc ne perdez pas bêtement ses points sur la simple relecture. Voilà, j'espère que cette vidéo de coaching, si je puis dire, en matière de relecture, vous apportera quelques éclairages intéressants et vous sensibilisera sur la nécessité de faire une relecture. Je vous conseille également de faire appel à un relecteur, au moins automatique sur Word Reverso, qui mettra en évidence peut-être d'autres coquilles, d'autres erreurs que vous n'avez pas vues. Et idéalement, faire appel à un relecteur professionnel parce qu'il aura une nouvelle vision du mémoire que vous n'avez pas, parce que vous avez été complètement focalisé sur la mémoire et vous n'aurez pas cette prise de distance, cette prise de recul par rapport à quelqu'un qui lirait le mémoire la première fois et qui aura une nouvelle vision et qui mettra en évidence d'autres fautes. On ne fait pas l'économie d'une petite dépense par rapport à de gros enjeux qui, quelque chose qui se fait rapidement, mais qui apporte beaucoup de valeur au mémoire. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction et puis si vous avez déjà rédiger, donc pour la relecture de votre mémoire.